Et bonsoir tout le monde, salut Pignoufou, comment vas-tu ? Bonsoir tout le monde, salut Zblois, salut Papy Gandalf, et bonsoir à tous les autres. Voilà, y'a pas de raison, tout le monde reçoit son petit bonsoir. Donc du coup Pignoufou... Bah salut ! Salut tout le monde ! Ça va bien et toi ? Bah écoute, on fait aller, à part que j'ai une douleur au bras, je sais pas d'où ça vient. Bref, c'est nouveau. Ah bah écoute, voilà, quand on est mal foutu... Tant que c'est pas le bras gauche et que t'arrives encore à parler, ça va. Le bras gauche ? Ah, pour ça ? Non, c'est le bras droit, c'est bien plus chiant en fait quand je suis sur certains sites. Allez, ça y est, bon, on a évacué la... Allez ! On a évacué la blague graveleuse ? Ouais, 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 je sais pas. Je sais pas, alors. Par contre, ouais, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas l'émission, et d'un concept assez simple, assez limpide, il s'agit en fait d'une sélection mensuelle d'il y a 23... Combien de temps on avait dit ? On avait dit c'était quoi ? C'était 27... 27 ? 93, ça fait 27 ans. Ouais, 27 ans, punaise, on n'est pas jeunes. Et donc on se sert essentiellement de magazines, de notre expérience, etc. Et donc chaque mois, on va revenir sur ce qui était sorti à cette époque-là, du moins chroniqué à cette époque-là dans les magazines, afin d'être plus ou moins accurate, puis histoire d'avoir aussi des supports visuels et des supports lus. Et oui, mais c'est normal que tu ne nous vois pas encore, j'ai pas encore mis le truc. Et donc, ce soir, vu que c'est une émission assez spéciale, vu qu'à l'époque, en fait, pour tout ce qui était numéro d'été, on revenait sur tout ce qui est essentiellement de l'année en courge, et l'année en courge, c'était des saisons 92-93, de septembre au mois de juin, et bien là, on s'est dit qu'on allait faire, nous aussi, notre saison, et pourquoi pas de faire une petite sélection du mois de septembre au mois de juin. Sur 60 minutes, nous avons le droit à 10 minutes grand maximum par jeu pour vous le présenter, pour vous le vendre. Et la fin du concept, c'est évidemment, on ne va pas vous parler des jeux qui sont les plus mainstream de l'univers, mais de jeux qui étaient mainstream à l'époque, et qui aujourd'hui, bizarrement, on n'en entend plus beaucoup parler, pour je ne sais quelle raison, alors que mon chat me grimpe dessus honteusement. Petit bruit que vous avez entendu, émane du chat. Oui. Oui, oui, la boule de poil. Et donc, on va entamer directement par chacun. Voilà, c'est... Je ne l'ai pas fait exprès, hein, c'est... Oh là, dis donc, le chat, arrête de te plaindre ! Voilà, ça, c'est les aléas et les soucis du direct, en fait. Donc, juste trois secondes, le bruit de fond aussi, il faut qu'on mette une petite musique de fond. Alors, pour ceux qui reconnaissent la musique de fond, c'est un gros poutou, bonsoir Miss Kitty. Et donc, Shakan, bon, un jeu qui était sorti à l'époque, qui était un jeu plein plein de promesses, tu vois, il y a eu plein de monde qui avait surkiffé ça, et puis entre autres les magazines, hein, qui s'étaient un petit peu extasiés dessus. Une espèce de plateformer qui était assez bien foutue, qui était sorti sur Mega Drive, Super Nintendo aussi, me semble-t-il. Non, même pas, non, c'était un jeu Sega, putain. Je suis-je bête. En tout cas, il était sorti aussi sur Game Gear. Game Gear. Forcément, forcément, la console portable de Sega à l'époque. C'est ça, excellente console portable que j'avais, m'a regretté Game Gear. Celui qui l'a eu entre les pattes quand je l'ai revendu, ben, voilà. Tu peux me la revendre, s'il te plaît ? Mais on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour régler ses comptes. Et donc, le truc, c'est que moi, bêtement, je me suis dit, mince, bon, il devait être excellent, vu qu'à l'époque, tout le monde se butait dessus. Il y avait même eu des couvertures, comme vous voyez, de la part de Joypad. Vous voyez ça à droite. Et malheureusement, il a subi les affres du temps. Non, il est ultra, méga compliqué, en fait, au niveau de la maniabilité, si tu veux. La maniabilité est très, très, mais très raide. La difficulté au niveau des plateformes est super complexe, parce qu'en fait, si tu veux, ça se joue au pixel près. Donc, c'est un jeu sur lequel j'ai énormément galéré. Ouais, bon, ça, vous allez vous en rendre compte sur le gameplay. Ça a été galère de chez galère. C'est au pixel près, mais est-ce que ça reste maniable ou c'est lourd ? C'est entre les deux. C'est entre les deux ? Ouais, merci pour le host, Sneaky. Bonsoir à toi. Bonsoir, Sneaky. C'est vraiment entre les deux, donc, du coup, moi, c'est vraiment... Je ne pense pas que je vais le conseiller, même si, tu vois, il y a des pouvoirs à récupérer, tu as différents niveaux. Là, tu es dans le hub central, par lequel tu vas pouvoir accéder à différents niveaux. Tu es assez libre, en fait, un petit peu à l'image d'un méga man, d'un méga homme. Mais le problème, c'est que, fou, ouais, cette maniabilité, quoi. Fichu maniabilité. Tu peux récupérer des armes différentes, tu peux récupérer des pouvoirs différents. Mais, ouais, je n'ai pas réussi, malgré les heures que j'ai passées dessus, à avancer de plus d'un niveau, quoi. Voilà, j'ai fait un niveau et demi, et j'étais content de moi, déjà. J'étais, putain, wouah, c'est fou. Mais est-ce que ça, ce n'est pas un peu le cas avec beaucoup de jeux de l'époque, quand même ? Moi, je... Non, il ne faut pas exagérer. Parce que là, on n'est pas sur un Aladdin, par exemple, sur Mega Drive, où, justement, c'était plus réglé pour le tout venant. Là, ici, on est vraiment sur un jeu exigeant. ultra exigeant. Donc, ouais, c'est un peu problématique. Ah oui, puis, excusez-moi, on voit ma souris. Mais bref, c'est... Je ne sais pas, si tu as des questions à me poser là-dessus, moi, j'ai fait un petit peu le tour, j'étais déçu. Si tu veux, je ne m'attendais pas à grand-chose, je m'attendais, tu vois, à la gloire des anciens jours, et finalement, je... Ouais, finalement, je comprends que, ouais, ce soit un peu oublié, quoi. Moi, ça fait partie, enfin, ce que tu me dis, dans le ressenti du jeu, où le gameplay a un peu mal vieilli, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup des jeux de plateforme de l'époque 16-bit, où, notamment, les consoles Sega montraient qu'elles savaient faire des grands sprites, des machins comme ça, et où on se rend compte maintenant que, bah, souvent, il y avait quand même un problème de maniabilité, et de difficultés avec... Enfin, moi, quand je reprends les jeux, pour en parler tout à l'heure avec un autre, avec un des miens, je trouve qu'on... Souvent, on se rend compte que les jeux étaient quand même très, très difficiles, et que pour passer le premier niveau, il faut s'y reprendre 3-4 fois, quoi. Ouais, souvent, mais pas toujours, loin s'en faut. Et surtout, dans les jeux qui étaient les mieux notés à l'époque, c'était pas forcément les plus difficiles, et celui-ci, je me suis pris le mur, tu vois, ça a été le mur de l'incompréhension. Honnêtement, quoi, c'est... ouais. Bref, ce jeu-là ressortirait aujourd'hui en l'état... je crois qu'il se ferait massacrer. Je te parle en l'état de la maniabilité, parce que bon, graphiquement, je pense qu'il y a moyen de lisser tout ça, de mettre plus de couleurs, etc. Non, puis graphiquement, moi, je trouve qu'il est très joli. C'est un joli jeu. Non, non, il est très réussi, même l'ambiance sonore, tout est bien réussi, sauf que la maniabilité, elle, c'est... ouais. Voilà, je pense qu'on n'aurait plus le courage de nos jours de nous attaquer à ce genre de titre, quoi. Ouais. Bon, ça, malheureusement, il y a pas mal de jeux, je pense qu'on n'aurait plus trop le courage de refaire sans safe state. C'est pas une question de safe state, c'est vraiment une question de lourdeur, tu vois. De nos jours, on aurait fait un personnage beaucoup plus léger, on aurait rendu les plateformes... Enfin, on aurait peut-être donné aussi un petit peu plus d'élan aux personnages, parce que, si tu veux, le problème, c'est que des fois, c'est souvent à 2 mm près, t'as 2 pixels de travers, c'est bon, c'est fini. Ouais, ça, c'est un peu embêtant. C'est vrai que c'est le genre de choses qu'on n'accepte plus maintenant. Les sauts pixel perfects, mais littéralement pixel perfects, ouais. Bon, on a fait le tour, du coup, pour toi, sur ce jeu ? On a fait totalement le tour, c'est déception, malheureusement, tu vois. Comme ça, on va pas me taxer de fanboy de Sega, hein, pour ceux qui me connaissent. C'était ton jeu déception de la soirée. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Allez, on va passer au tien, qui est Goblins 2, avec 2 I, parce que le premier Goblins s'écrivait avec 3 I, et le deuxième s'écrivait avec 2 I, mais c'est bien la même série de jeu. Ah, c'était le second, celui-ci, ok. C'est un peu le bordel. Mais, voilà, donc, Goblins, c'est un point and click, en fait. Il y en a eu 4 épisodes au total, de Goblins, le quatrième étant moins réussi que les 3 autres. Et là, donc, on est sur Goblins 2, c'est la version PC que vous voyez, c'est un jeu auquel je jouais, moi, à l'époque, sur Amiga. C'est très, très, très similaire. Et pour la petite histoire, c'est un jeu français, puisque c'est Cocktail Vision. Qui l'a fait. Avec notamment Muriel Tramis, qui est connue aussi pour être créatrice. Alors, je crois qu'ils étaient plusieurs à travailler dessus, mais elle est créatrice d'Adi et Adibou. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a eu un rôle important dans le jeu vidéo français. Et Goblins 2, pourquoi c'est un jeu qui est resté dans ma mémoire ? Parce que c'est un jeu complètement poilant. On dirige donc deux... Donc, il y en a un qui s'appelle Fingus, qui est celui avec le t-shirt vert, qui lui est plutôt calme, intelligent, réfléchi. Et l'autre qui est Winkle, donc le gobelin violet, qui lui est complètement dingue. Et c'est beaucoup d'énigmes un peu farfelues. Mais pas totalement farfelues. On n'est pas comme dans certains jeux Point & Click, où c'est vraiment hyper, hyper compliqué. Là, malgré tout, on arrive assez bien à s'en sortir et à poursuivre la peinture. Donc ça, je trouve que c'est chouette. Et pour autant, c'est plein de gags. Vous allez essayer de voler un saucisson à un petit vieux. Il va attraper le saucisson et il va vous taper avec et vous faire voler à travers tout l'écran. Il faut vous marcher sur la queue d'une descente de lit, qui représente un animal quelconque. Quand vous lui marchez sur la queue, sa gueule s'ouvre. C'est beaucoup de trucs comme ça. C'est super sympa. C'était le souvenir que j'en avais gardé. Et en rejouant, c'est exactement ce que j'ai revécu. Et comme je te l'ai dit, quand on a commencé à préparer l'émission, moi, ça m'a donné envie de le refaire, ce jeu. De le refaire complètement. Et c'est quand même assez rare que j'ai envie de m'investir des heures et des heures comme ça sur un jeu qui plus est un Point & Click. Alors que c'est un genre que j'aime bien à la base. Je trouve qu'actuellement, c'est pas évident de trouver un Point & Click qui me donne envie. Et celui-là, il me donne envie. Donc, voilà. Petite précision, quand même, c'est sorti en 92. Et c'est l'équipe qui a fait les Goblins, mais aussi le Woodruff and the Schnibble of Azimuth. Si je ne me trompe pas, qui est dans le même genre. Dont on a déjà parlé très rapidement. Au niveau de l'humour, c'est quoi comme type d'humour ? C'est très gaguesque. Gaguesque, c'est-à-dire ? C'est l'humour potache à la française ? Pipi caca ? C'est un peu ça. Tu glisses la main dans un trou. Elle va ressortir par un autre trou qui est devant un chien. Il va te mordre la main et ton Goblin fait des grimaces. Avec un des personnages, tu vas attraper une poule et l'autre, tu vas lui dire de taper dessus avec un saucisson. Donc, il va taper sur la poule avec un saucisson. C'est ce genre de bêtise en fait, mais c'est très rigolo parce qu'il y a l'esprit cartoon. Et même actuellement, moi j'ai joué sur un écran qui fait 25 pouces, je crois. Et même avec les gros pixels, en fait, c'est beau et c'est rigolo, ça marche bien en fait. Il y a une vraie ambiance bande dessinée qui marche très bien. Ok, ok. Mais ça fait partie de toutes ces licences qui ont périclité avec le temps. Puis c'est vraiment dommage parce qu'à l'époque, quand tu avais un ordinateur, ça faisait partie des licences phares. Parce qu'en plus, bon, des français, un petit peu de choses, ça peut toujours faire du bien au niveau des ventes, en tout cas sur le territoire national. Et cette série-là, je m'en souviens à cause de ça. À cause du fait que, ouais, c'est français, il y avait des plus listés un petit peu partout dans tous les joysticks, on ne pouvait pas y échapper. Moi, je suis passé un peu à côté parce qu'à l'époque, au niveau ordinateur, c'était un peu compliqué pour moi. Ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est qu'il n'y a pas 40 000 actions possibles. Quand vous passez la souris, vous voyez qu'un objet est interactif ou non. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il n'y a pas les verbes prendre, pousser, machin. En fait, du coup, l'histoire se déroule assez facilement. Alors, il y en a qui pourront penser que c'est peut-être un peu limitant. Je ne pense pas que ça le soit. Je pense que c'est un autre genre de jeu. On est presque plus dans du storytelling. Mais je trouve que c'est super sympathique. Et voilà, il faut... Moi, je pense que c'est un jeu, si vous ne l'avez pas fait, il faut lui donner une chance. Il est disponible sur PC actuellement. Il est sorti quelque part sur GOG ? Il est sur GOG, oui. D'accord. Ils ont sorti les 4 ou... ? Non, je crois qu'ils ont les 3 premiers. J'ai un gros doute sur le 4ème. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, oui, c'est un jeu qui n'a pas vieilli. Au contraire, il a pu se bonifier, celui-ci. C'est un jeu qui s'est bonifié, oui. Pour moi, c'est un très bon jeu. Il ne faut pas hésiter à le faire. Passer un peu de temps. Moi, je pense que je le ferai peut-être en stream. Pour rigoler un peu. Voilà, c'est... C'est super cool. Et je vous invite à aller voir le travail de Pierre Gilode, qui est le co-auteur et graphiste sur les 4 goblins, je crois. Et sur le schnibble d'Azimuth ou de Ruff. Voilà. Voilà. Ok, nickel. Pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est, faites ce jeu. Voilà, mangez-en. Mais par contre, en boîte, je parie qu'il doit coûter un bras, non ? C'est une très bonne question. Mais de toute façon, c'est de la big box de l'époque, pour ordinateur. Donc, je pense que ça ne doit pas être donné. Et surtout, je pense que ça n'a pas forcément énormément d'intérêt par rapport à le prendre sur GOG, à part pour la collection. Parce que, sur GOG, c'est du DOS Box. Donc, au mieux, vous allez le trouver en version DOS, pour le faire tourner, et vous installez un DOS Box, en fait. Au pire, vous le trouverez en version Amiga. Et je pense qu'il n'y a plus grand monde qui a du matériel Amiga, malheureusement. Bon, après, il y a des émulateurs, bien sûr. Ah si, j'avais quand même une autre question. Est-ce qu'il avait ressorti en format CD ? Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de jeux qui passaient du format disquette au format CD, justement, ne serait-ce que pour améliorer les musiques et rajouter quelques scènes d'animation. Est-ce que celui-ci, on a fait partie ? Alors, je pense... Je vais te dire, je pense que oui, puisqu'il y a des voix digitalisées. Ça, ça ne veut rien dire. Il y avait plein de jeux qui étaient digitalisés de bout en bout. Il y avait même eu un jeu, le Manoir de Morteville, qui avait été digitalisé de bout en bout en bout en 1980. Ah, punaise ! On n'est pas sur la même qualité de digitalisation des voix. Oui, bon... Mais il y avait quand même de la digite, tu vois. Oui, oui, non. Mais effectivement, c'est une bonne question. Alors, je sais que... Pardon, quand j'ai joué sur Amica en disquette, c'était pas digitalisé. Il n'y avait pas les voix digites. Oui. Là, j'ai joué, il y a les voix digites sur la version PC. Donc, je pense que c'est du CD, pour le coup. D'accord. Vérifié, mais je pense. Ok, nickel. Bon, bah écoutez, à voir, à faire, à refaire. En plus, il est disponible de manière légale. Honnêtement, foncée. Oui, je crois qu'il ne coûte pas très cher. Je crois qu'on est à moins de 10 euros. Ok. Alors que le prochain jeu que je vais vous présenter, il est disponible nulle part de manière légale. Et il fait une pub éhontée à l'éditeur. Voilà. Ubisoft. Donc, Ubisoft Presents. Un jeu qui s'appelle... Qu'il n'est bien Hyper V-Ball ! Hyper V-Ball qui était juste... Comment vous dire ? Une sorte de simulation arcade de volleyball. Sur lequel je me suis littéralement buté quand j'étais gamin avec les potes. Si vous voulez, à l'époque, quand vous aviez une dizaine de cartouches entre potes, c'était déjà énorme. Et là, c'était... Ça faisait partie de cette dizaine-là de cartouches. Et le pire, c'est qu'il était bien foutu. Donc, c'est un jeu de volleyball vu de côté. Vous allez voir, c'est assez... Et ça se joue de manière assez rapide, assez rythmée. Ça ressemblerait même à Super Dodgeball. Je ne sais pas si vous avez connu... Avec la petite série de Cugno. Enfin bon. Sauf que là, c'est vu de profil. Il y a des coups spéciaux. Il y a des... Il y a des équipes nationales. Et à côté de ça, tu as les équipes de robots comme présenté ici. Et c'est un jeu qui se joue très bien. Très rapidement avec... Non, il est... Il est vraiment cool. Bon, alors évidemment, je vous préviens... Le commentateur a son humour. Voilà. Un humour très de l'époque aussi. Ouais. Et... Mais honnêtement, le refaire de nos jours, le prendre pour ce qu'il est, à savoir un excellent jeu de baseball d'arcade. Honnêtement, prenez-le quoi. Achetez-le, faites-le, partagez, jouez-y. Le seul problème, vraiment, j'insiste sur ce seul problème, c'est que je ne vois personne vouloir le ressortir de nos jours. Ça fait vraiment partie de ces jeux qui étaient de pures perles à l'époque, qui ne risquent pas de ressortir... Ah, j'ai dit baseball ! Pardon, c'est du volleyball ! Volleyball. Voilà, simulation de volleyball. Excusez-moi, pardon, ma langue a fourché. En même temps, voilà, c'est... Non, mais... Franchement, et puis bon, même de manière générale, des simulations de volleyball, le dernier jeu de volleyball que j'avais fait, c'était sur... Sur Gamecube, un jeu Sega, excellent jeu Sega, d'ailleurs. Je ne me souviens plus du nom. Si le chat veut bien le retrouver, ce serait cool. Mais voilà, du volleyball. En jeu vidéo, c'est extrêmement rare. Extrêmement, extrêmement rare. Et ce qui est dommage, c'est que là, celui-ci soit cantonné à son époque. Son époque ou l'émulation. Écoute, il y a Dead Oralive ! Ah, le... Ouais, mais c'est particulier, le Dead Oralive. Le Beach Spiker, merci, c'est blois. Beach Spiker de Sega, qui était un jeu qui était sorti en arcade et sur Gamecube, qui était absolument maléfique. Mais pour le coup, il était en full 3D. Mais avec un gameplay qui, bizarrement, ressemble à celui de Hyper V-Ball, tu vois. À l'époque, ils avaient su déjà inventer un gameplay qui allait s'améliorer avec le... Avec le Beach Spiker de Sega. Parce que si tu veux, le gameplay est ultra simple. T'as juste un service, t'appuies sur un bouton pour le service, ensuite tu rappuies dessus pour servir. Tu peux sauter pour faire des smash, tu peux faire des services smashés, et tu as les fameux coups spéciaux. Mais bref. D'accord. Et donc, ce Hyper V-Ball, il est sur quelle plateforme ? SNES. C'était une exclusivité SNES. D'accord, ok. Très bien. Une totale exclusivité SNES, c'est le genre de jeu qui... Si tu connais le principe et que t'aimes le volleyball, honnêtement, c'était même un vendeur de console. Mais bon, voilà. Un vendeur de console pour les 3 joueurs de volleyball du coin. Il faut que j'aime bien baseball. Moi, je pense que ça peut être très sympa parce que, déjà, ça permet de jouer à plusieurs. Et ça, c'est quand même cool. C'est quand même un truc qu'on a tendance à oublier un petit peu. Et puis, c'est un jeu arcade, quoi. Donc, il y a du rythme. T'as pas besoin d'y jouer pendant une heure pour progresser. Enfin, voilà. Non, ça se prend en main en 2 minutes. Après, la seule courbe de progression, ça va être pour les coups spéciaux. Mais sinon, ça se fait réellement tout seul. Tout seul, tout seul, tout seul. Bref, riche, varié, sympa. Jouable à deux. Que demande le peuple ? Impeccable. C'est un jeu parfait. Voilà. Puis, on va rester sur du... Il est joli. Comment ? Il est joli, hein ? Il utilise bien la palette de couleurs de la Super NES. Et donc, du coup, on va rester sur le sport, si tu veux bien. Oui. Mais sur le sport sponsorisé, si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien. Parce que ça veut dire qu'on passe à mon prochain jeu. Soccer Kid. Exactement, Soccer Kid. Alors, ça, c'est une drôle d'histoire pour moi. Parce que j'ai connu probablement une de ses pires versions sur une console que je n'avais pas. Alors que la meilleure version est sortie sur Amiga que j'avais à l'époque. Enfin, vous l'aurez compris. J'ai grandi avec un Amiga. Et du coup... Il y a pire comme enfance. Comment ? Il y a pire comme enfance. Il y a pire, oui, oui. On aurait pu commencer par une GX4000, je ne sais pas. Ou par une Saturn, selon certains. Pardon. Oui. Ou par un PC et passer mon temps à essayer de comprendre pourquoi le PC ne démarrait pas. Mais c'est une autre histoire. Toujours est-il que moi, j'ai connu la version Super NES. Donc, les captures que vous voyez, c'est de la version Super NES. Faites sur du vrai matériel Super NES. Enfin, presque. Vous connaissez le deal maintenant. C'est sorti en 1993. Et il y a un petit scénario. C'est la Coupe du Monde de 1994 de foot. Mais il y a le bâtard qui traîne dans le coin, en fait. Et bien, c'est presque ça. C'est-à-dire qu'il y a un méchant alien qui collectionne les trophées. Et plutôt que de les gagner à la loyale, en fait, il a décidé de voler la Coupe du Monde de football. qui, reprends-le, en 1994, se déroulait dans le pays le moins fouteux du monde, les Etats-Unis. Et puis, c'est un jeu qui est génial. D'abord, parce qu'on commence à Londres. Voilà. On connaît ton amour pour Londres. Comme, voilà, on commence quand même dans la plus belle ville du monde. Et vous allez voir, d'ailleurs, sur les captures, enfin, vous pouvez le voir dès maintenant. On reconnaît un peu Londres. Il y a les boîtes postales, les lampadaires ont vraiment cette forme-là à Londres. Avec la forme de couronne en haut. Enfin, en tout cas, dans les quartiers centraux de Londres. Et puis, il y a les bus aussi que vous allez voir bientôt avec le logo de la compagnie de bus. Enfin, elle n'est pas que les bus, mais de... Les bus impériales. Avec les bus impériales et tout. Mais du coup, il est sponsorisé, ton jeu. Et il est sponsorisé par Golden Gramps. Voilà. Ah, la marque de céréales. Et du coup, c'est encore un jeu sponso. On en fait beaucoup. Je pense que c'est une année où le sponsoring de jeux vidéo a marché à plein. Puis en plus, c'est sponsorisé par une marque de céréales, alors que le jeu n'a rien à voir avec les céréales. Et quasiment jamais, on en entend parler plus loin, quoi. C'est genre... Non ? C'est juste... Dès qu'il y a un nom affiché, il y a marqué Golden Gramps. Mais voilà, c'est juste un jeu avec un gamin, avec un ballon, quoi. Puis c'est comme dans Live Etom, tu vois, le ballon est ton meilleur ami. C'est ça. C'est ton arme. C'est ta seule arme, le ballon. Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ce jeu est sorti originellement sur Amiga. Et les développeurs, en fait, ont créé un moteur physique pour le ballon. Donc c'est un moteur physique qui n'est pas dégueulasse, surtout pour l'époque. Et voilà, en fait, tu jongles un peu avec le ballon. Tu fais des shoots et tu l'envoies dans les ennemis. Vous avez vu depuis tout à l'heure, des pauvres skaters et des pauvres chiens, notamment. Ainsi que des ouvriers de chantier se prendre des ballons dans la tronche. C'est ça. Puis tu peux t'aider pour monter sur les plateformes un petit peu plus loin. Ouais, voilà. Tu peux te mettre en équilibre sur le ballon pour faire des sauts très hauts. Enfin voilà, il y a tout un gameplay avec le ballon. Des mouvements qui sont assez chouettes. assez rigolos. Et moi, je trouve que c'est un jeu qui est cool rien que pour ça. Il n'est pas exempt de défaut. La caméra est un peu trop proche du personnage, ce qui fait qu'on a très vite les ennemis sur nous. Alors, d'un autre côté, ça oblige à reculer avec le ballon et puis à faire demi-tour pour faire un shoot rapide. On a presque l'impression de faire vraiment du foot. Mais c'est vrai que parfois, c'est frustrant parce que malgré tout, les ennemis nous arrivent très très vite dessus. Mais je dirais que c'est son seul défaut. Voilà. Pour moi, c'est son seul défaut. A savoir que la version Super NES est celle qui a été la moins bien reçue à l'époque. Pourtant, ça va, je trouve. Enfin, il n'y a pas de... Moi, je trouve qu'il y a bien pire comme jeu. Mais voilà. Toujours est-il que si vous avez l'occasion d'y jouer, ben, jouez-y. Parce que très honnêtement, moi, je trouve que c'est un très sympa, un jeu très sympa. Vous allez visiter des villes un peu partout. Oui, et petite précision, effectivement, ce bois, ça a l'air d'être chiant de remonter avec le ballon. Alors, en fait, je me suis un petit peu amusé pendant la capture. Vous n'avez pas besoin, en fait, de remonter avec le ballon parce que vous pouvez faire repopper le ballon à vos pieds. Il faut rester appuyé sur le bouton de frappe quand vous n'avez pas le ballon avec vous. Et ça fait repopper le ballon à vos pieds. D'accord. Vous allez voir un peu plus loin, en fait. Et donc, c'est un jeu qui a bien vieilli, du coup, pour toi ? Ben, pour moi, c'est un jeu qui a très bien vieilli. Graphiquement, même si la version Super Nintendo a été critiquée, ben, moi, je trouve que c'est propre. Ça profite bien, encore une fois, de la palette de couleurs de la Super Nintendo. On a des couleurs vives, c'est assez chatoyant. Londres. Londres, encore une fois. Il y a quoi d'autre comme ville, du coup ? Écoute, je suis en train d'essayer de me souvenir. Il y a une ville en Italie, je ne sais pas laquelle. Enfin, bon, bref, il y a d'autres villes. Il y a d'autres villes, d'autres endroits dans le monde. Tout ne se passe pas au Royaume-Uni. Enfin, voilà, moi, je trouve que c'est super. Ça se fait. Et au niveau du prix, il n'a pas trop coté, celui-là ? Alors, il n'est quand même pas donné. Mais actuellement, vous le trouvez en loose pour une vingtaine d'euros. Vingtaine d'euros en loose, quand même, sur Super Nintendo ? Et sur les autres bécanes, c'est le même prix, à peu près ? C'est une très bonne question, parce que je n'ai pas spécialement cherché et je ne l'ai pas aperçu. Mais encore une fois, les sorties Amiga, ben voilà. Alors, par contre, si, il est quand même sorti sur énormément de plateformes, en fait. Il est sorti sur 3DO, enfin, un peu toutes les consoles de l'époque. Et il est aussi sorti plus récemment sur Game Boy Advance et sur PlayStation 1. Avec des scènes d'animation sur PS1 ou c'est brut de déco ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas essayé, pour être très franc, donc je ne saurais pas dire. Ok, bon. Voilà, on ne va pas dire de bêtises. On se le fera sur PS1 la prochaine fois. Donc, on va passer à la suite, si vous voulez bien. Et à la fin de l'émission, on répondra à toutes les questions, ne vous inquiétez pas. Et on va passer à la suite. La suite qui est un jeu que j'ai moi-même choisi, qui est franchement un jeu qui était excellent à l'époque, qui s'appelle Rolling Thunder 2, qui s'insère tout naturellement entre Rolling Thunder 1 et Rolling Thunder 3, d'une époque où Namco sortait encore des jeux sur Megadrive. Et en fait, Rolling Thunder 2, de quoi parlons-nous ? On parle réellement d'un jeu d'arcade. Un jeu d'arcade en vue de profil qui ressemble d'ailleurs un petit peu à Elevator Action, pour les plus anciens d'entre nous à qui ça pourrait parler. C'est un jeu Teito qui était sorti dans les années 80, dans lequel il fallait, c'était en vue de profil pareil, c'était un jeu d'action platformer dans lequel il fallait rentrer dans les portes afin de récupérer différents types d'options, voire différents malus. Mais en fait, on ne savait jamais ce qui se passait derrière la porte, et donc en fait, c'était un petit peu la surprise. Et sur les niveaux, il y avait des ennemis qui étaient là pour t'embêter. Là, c'est le même principe, si ce n'est que c'est en horizontalité. Mais si vous voulez, ce n'est plus une verticalité comme Elevator Action Return, où justement, au vu du nom, vous allez deviner que c'était des ascenseurs avec des bâtiments dans lesquels il fallait monter, descendre, trouver la bonne sortie, et en fonction, il y avait aussi des missions. Ici, non, c'est tout en horizontalité. C'est un jeu qui se fait... Là, vous voyez, c'est le premier niveau. Vous allez le voir souvent d'ailleurs, ce premier niveau, si vous y mettez demain, parce qu'il est vraiment exigeant de chez exigeant. C'était vraiment du jeu d'arcade comme on aimait le faire à l'époque, à savoir du bouffe-pièce. Tellement difficile qu'il fallait mettre des dizaines de pièces à chaque fois. Mais le truc, c'est qu'il était superment beau, superment bien fait. Le portage était au poil près. Comment te dire qu'il n'a pas vieilli ? C'est très marrant parce que je vois ce genre de jeu, et j'ai toujours envie de me... Je n'ai même pas envie de prendre une manette quand je vois ce genre de jeu. Tu sais, j'ai envie de me retrouver debout devant un cabinet d'arcade, en fait. Rien qu'en voyant les images. Et moi, c'est typiquement le jeu pour moi. Tu le vois, tu sais que c'est un jeu d'arcade. Tu sais que tu es censé être debout à tapoter uniquement tes boutons d'arcade. Et il était terriblement bien fait. Une durée de vie assez grosse, au vu de sa difficulté. Il n'y a pas possibilité de manager la difficulté non plus. Il n'y a pas moyen d'avoir plus de vie ou moins de vie. Enfin bon, c'est le jeu. Tu l'as dans telle version. Et tu ne peux rien faire que d'essayer de le terminer avec ce qu'on te donne. Et puis bon, évidemment, tu as la possibilité de grader tes armes. Mais il était ultra, ultra difficile. C'est un vrai jeu. C'est le jeu des vrais, en fait, quasiment. Mais le truc, c'est qu'il a été un petit peu oublié par les jeunes joueurs. Enfin, les jeunes rétro gamers. Parce que ça fait partie de ces jeux qui n'avaient pas un droit à faire les couvertures de l'époque. Qui n'avaient pas le droit non plus à être mis sur le devant de la scène par des éditeurs qui avaient beaucoup d'argent. A l'époque, Namco avait quand même d'autres jeux à mettre en avant que celui-ci. Et celui-ci était un petit à côté. Mais un petit à côté tellement bon que... Et d'ailleurs, je ne sais même pas si on l'a vu ressortir quelque part. Je crois que c'est vraiment le jeu qui est resté sur la Megadrive. Je ne l'ai jamais vu nulle part ailleurs. Dans aucune des compiles de Namco que j'ai eu entre les mains, je l'ai revue. D'accord. Moi, j'avais l'impression de l'avoir vu quelque part. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Et sur le chat, on nous dit que la PCB code super-haut ? Ah là là. Ça ne m'étonne pas. De toute façon, les PCB, maintenant, la plupart commencent à coûter cher aussi puisque le matériel finit par lâcher au bout d'un moment. Et donc, la PCB, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, la PCB, à l'époque, sur les bornes d'arcade, pour les jeux, était présenté sous l'aspect de... Comment ça s'appelle ? PCB ? C'est des circuits imprimés. Des circuits imprimés, c'est ça. C'est clairement des circuits imprimés qui étaient branchés quasiment directement sur la prise vidéo avec une petite interface. Et de nos jours, c'est le genre de truc qui peut coter très sévère vu qu'en plus du fait qu'à l'époque, des salles d'arcade n'avaient pas 150, il n'y avait pas 3000 exemplaires du jeu. Mais en plus, tu as la fragilité de l'objet. Mais au bout d'un moment, ce genre de truc, ça prend le poids des ans, sans compter ceux qui ont des... Sachant que parfois, il y a carrément des processeurs qui ont été faits que pour le jeu. Et puis les puces suicides, oui. Il ne faut pas les oublier non plus. Mais pas à l'époque de ce jeu-là, il n'y avait pas encore les puces suicides à ce moment-là. Pour ceux qui ne savent pas, grosso modo, les puces suicides, c'est de l'obsolescence programmée, pour faire très simple. Donc c'est comparable à une carte mère PC, nous dit très justement à ce bloc. Donc il y a tout pour faire tourner le jeu directement sur la carte mère. Et les exploitants de salles d'arcade changeaient les cartes mères sur les bandes quand ils voulaient changer de jeu. Chose qu'ils ne faisaient pas tous les jours, je vous rassure. Et c'est pour ça aussi qu'on a eu droit à la NeoGeo qui permettait de changer les jeux beaucoup plus facilement, vu que c'était des cartouches. Enfin bon, on a eu plein de... Il y a eu Sega avec la Naomi. C'est ça. Et puis au début de l'arcade, on a même eu des bornes d'arcade avec cassettes audio. Bref. Il n'en reste quasiment plus des exemplaires d'ailleurs. C'est pas rigolo en fait. On a vraiment perdu des trucs là-dessus. Ouais, malheureusement. Alors heureusement, il y a quand même des projets comme MAME qui participent à sauvegarder ça, mais... Mais bon. Ouais, ouais, ouais. Alors c'est vrai que j'ai dit que c'était de l'obsolescence programmée. J'ai un peu exagéré. C'était de l'anticopie. Voilà. Donc c'était déjà à l'époque le même débat que maintenant sur l'anticopie. Bah t'avais des copies chinoises. On va pas se le cacher. Chinoises ou taïwanaises. Les mecs refaisaient des PCB de leur côté. Alors c'est vrai que du coup, ils ont essayé de protéger leur jeu. Et comme avec les DRM actuellement, bah parfois ça fait que le jeu ne fonctionne plus du tout. Voilà. Mais la problématique aussi, quand on parle de cartes d'arcade, même à l'époque, ça pouvait coûter plusieurs milliers de francs. Ce qui est de nos jours remis sur l'euro, on va dire entre 500 et 1000 balles quoi. Entre 500 et 1000 euros pour juste le PCB. Parce qu'ensuite t'avais aussi les arcades cabinets particuliers. Genre le cabinet d'un Daytona par exemple. Là, bon, plusieurs dizaines de milliers de francs. Mais bref. On n'est pas là pour... On fera un spécial arcade. Je pense que ça pourrait être ultra intéressant à un moment de discuter un petit peu entre nous de l'arcade. Et de tout ce que ça a amené, tout ce que ça a apporté. Tout ce que cela nous a apporté, nous en tant que joueurs. Et ce que ça continue de nous apporter malgré le fait que... Ah bah chez nous c'est un peu mort. Mais bref. Je le regretterais toujours ça. Pas que chez nous je crois. C'est quand même en train de mourir. Même au Japon, je crois que... C'est un peu compliqué l'arcade. Bon allez, on va passer au dernier jeu de la soirée qui est Canon Fowler. Et là ce n'est pas du tout un jeu d'arcade par contre malheureusement. Et le truc c'est... C'est ton jeu après tout. Canon Fowler. D'ailleurs tu l'as testé sur quel bécane là ? Parce que là j'avais essayé sur Super Nintendo et c'est pas du tout la même intro. T'es de la chance toi. C'est la version PC que vous voyez là. Ça fait partie de ces jeux auxquels j'ai joué étant petit sur Amiga. C'est développé par Sensible Software qui avait fait Megalomania notamment. Et Sensible Soccer. Donc Megalomania si vous ne connaissez pas c'est une espèce de RTS. Sauf qu'il n'y avait pas vraiment de phase de combat. Il y avait des combats mais on ne dirigeait pas directement les unités. Et donc les petits gars de Sensible en gros ont voulu faire un truc où on dirigerait plus les unités. Et au départ c'était plus censé être orienté Wargame. Et puis finalement c'est devenu un jeu où vous avez quelques unités. Et vous dirigez ces quelques unités. Et on s'est fait la remarque avec toi hier que ça rappelait pas mal Commando. Ou plutôt Commando rappelle pas mal Cannon Fodder. Donc pour la petite histoire. Cannon Fodder ça veut dire chair à canon. Et vous allez voir qu'une grande partie du jeu, en fait c'est un jeu humoristique sur la guerre. Mais une grande partie du propos, parce que oui il y a un propos politique à ce jeu. C'est de décrier un petit peu la guerre. Et donc vous pouvez voir ici qu'on a les recrues qui arrivent en bas de cette colline. Pour monter dans le camion qui va les emmener en mission. Et si vous remarquez déjà, premier détail sur cette colline, il y a des coquelicots. Qu'en anglais on appelle les poppies. Et les poppies sont le symbole de mémoire pour les soldats disparus au Royaume-Uni. Donc c'est l'équivalent du bleué en France. Et vous l'avez vu aussi sur l'écran de titre. Et ça, ça a provoqué toute une controverse. L'armée britannique, puisque Sensible Software est britannique, l'armée britannique n'était pas du tout contente. Il y a eu tout un mouvement un peu politique et journalistique autour de ça. Bref, controverse. Comme le jeu vidéo, on a connu un certain nombre. Oui, surtout sur ce genre de jeu. Mais on en parlera quand on parlera de Command & Conquer. Il y avait eu une affiche magnifique. Cherchez juste affiche publicitaire. Command & Conquer premier du nom. Elle est goldée. Oui, je vois de laquelle tu parles. Oui, 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 oui. Et ce qui est très rigolo, sur les images, vous pouvez voir, il y a les missions. Vous contrôlez vos soldats. En gros, vous faites un clic gauche pour leur dire où aller. Un clic droit pour tirer. Vous tirez à la souris. Voilà. C'est aussi bête que ça. Vous avez des grenades pour détruire les bâtiments. Vous avez un lance-roquette. Voilà. Ce genre de choses. Le gameplay peut paraître très simple. Mais en réalité, il est quand même un petit peu complexe. Dans le sens où vous pouvez créer deux équipes. Donc, vous pouvez créer deux sections pour les diviser. Et par exemple, là, vous voyez qu'on a traversé un courant d'eau. Quand vous êtes dans l'eau, vous ne pouvez pas tirer. Donc, s'il y a des ennemis qui arrivent au bord, eux, ils vont pouvoir vous tirer dessus. Donc, une stratégie, si le cours d'eau est un peu trop large, ça peut être de diviser votre équipe en deux pour en faire traverser la moitié pendant que les autres les couvrent. Ou ce genre de choses. Donc, il y a quand même un peu de stratégie. Ce n'est pas un jeu d'infiltration du tout. On est quand même assez arcade. Mais voilà. Et donc, vous avez peut-être remarqué aussi, sur l'écran, on voit les recrues qui attendent. Vous allez avoir... Quand un de vos soldats meurt, il meurt pour toujours. Et les soldats en fin de mission sont listés. Donc, vous avez ceux tombés au combat. Et ensuite, vous avez ceux qui ont réussi la mission. Mais les soldats tombés au combat, dis-moi, c'est des noms aléatoires ou c'est des noms que tu leur donnes ? Est-ce qu'il y a des attachements au truc ? Alors, en fait, tous les soldats ont été nommés par l'équipe de développement. Absolument tous. D'accord. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que... En fait, ça fait partie du message qui était porté. C'est que les morts à la guerre ne sont pas des choses remplaçables. Ce sont des êtres humains qui ont un nom, un prénom. Et vous les voyez évoluer. Parce qu'à la fin de chaque mission, vous montez en grade. Enfin, le soldat monte en grade. Donc, vous... Il y a une forme d'attachement à son soldat. Et quand il meurt, c'est une mort permanente. Donc, voilà. C'est... C'est glauque. C'est glauque, mais en même temps, c'est un message. Et en même temps, le jeu est assez humoristique. Voilà. C'est un jeu qui a une tendance humoristique. Il y en a un deuxième qui est sorti un ou deux ans après. Je ne sais plus. Et puis, il y a Canon Fodder 3 qui est sorti dans les années 2000. Que j'ai essayé très rapidement et que je ne le conseille pas tellement. Oui, ça ne vaut pas le coup. Il n'a pas été développé par la même équipe, bien sûr. Je ne le conseille pas. Normalement, il y a un mode multijoueur en ligne. Mais en fait, les serveurs n'existent plus. Donc, voilà. À part ça... Est-ce que tu as des noms en exemple, tiens ? De soldats ? Oui. Est-ce qu'ils ont fait des... Est-ce qu'il y a des noms connus ? Est-ce que c'est des noms de devs ? Est-ce que c'est des noms... Je ne sais pas. Moi, je raconte une connerie. Est-ce qu'il y a des hommages, genre Margaret Thatcher ? Voilà. Non, je ne crois pas. Parce qu'il y a Jules. Je sais qu'il y a Ubik. Non, je ne crois pas que ce soit particulièrement des hommages. Je ne crois pas. Non, je ne pense pas. D'accord. Et... Comment ? Et sur la colline, là, on va la voir juste après, puisque là, on est sur l'écran des... de fin de mission, avec les morts et ceux qui ont survécu. Il y a deux détails, en plus des poppies, donc des coquelicots. C'est d'abord que les soldats morts ont une tombe, qui évolue en fonction de leur grade. Et... Et aussi, vous voyez en haut, qu'il y a le score, comme dans un match de sport. avec le home, donc locaux, et away visiteurs. Alors, attends, j'enlève juste les caméras pour qu'on voit ça. Ah oui ! Home, away. Voilà. Et du coup, voilà. Là, à ce moment-là, j'avais tué 46 soldats adverses, et eux, m'en avaient tué un. Et donc, il y a... Enfin, voilà. Il y a une vraie critique de la guerre, à ce niveau-là. Bon, ça avait fait un peu scandale. Bon, il y a des gens qui avaient trouvé que c'était insultant pour les soldats. À titre personnel, je pense qu'on peut toujours critiquer la guerre sans être un pacifiste B.A. Et sans non plus critiquer les soldats. Voilà. Mais c'est bien de rappeler que les guerres, ce ne sont pas que des choses qui se passent au loin avec des gens remplaçables. Ce n'est pas que des drones. Et les guerres, c'est toujours un drame. Exactement. Donc, voilà. Bref. J'adore ce jeu. C'est un jeu de mon enfance. Je trouve qu'il a très bien vieilli. Il est disponible sur GOG. Par contre, si vous le prenez sur GOG, faites une petite recherche sur Internet. Parce qu'en fait, il est émulé avec Dosebox. Et... Comment dire ? La configuration par défaut n'est pas géniale. Donc, il y a des gens qui ont mis un fichier de configuration que vous pouvez utiliser à la place du fichier de config par défaut. Ce qui le rend beaucoup plus jouable puisque la vitesse de la souris est mieux réglée. La vitesse du processeur est mieux réglée. Enfin, voilà. Il faut utiliser ce fichier. Et le jeu n'est pas très cher. Encore une fois, on est à moins de 10 euros. Voilà. Ça reste un jeu super, super agréable. Il a un petit défaut. C'est que souvent, dans les missions, on vous demande de détruire tous les bâtiments et de tuer tous les ennemis, tous les soldats ennemis. Et parfois, on a du mal à trouver les soldats ennemis sur la carte. En fait, ils ne sont pas indiqués sur la carte, les soldats ennemis. Donc, parfois, on peut tourner un petit moment à chercher où est le soldat qu'on n'a pas tué. Mais sinon, c'est un super jeu que je vous conseille très vivement. Et donc, encore un jeu qu'on peut trouver de manière légale. Contrairement au jeu que j'ai présenté. D'ailleurs, dans les jeux que j'ai présenté, aucun n'est retrouvable de manière légale. Même Chacan qui est un jeu Sega, nulle part, il est revenu celui-là. Oui, je l'ai aperçu en vente, mais il est bien cher. Non, mais je te parle en version une ressource. n'importe quoi. Ah oui, oui. Jamais, quoi. Jamais ressorti. Donc, c'est là que s'arrête l'émission pour les gens qui sont sur YouTube. Là, on va attaquer les bonus. Alors, ceux qui sont sur YouTube, il y a un lien Twitch en dessous si vous voulez voir les bonus, tout ça, si vous voulez venir nous voir en stream, etc. Donc, voilà. Et puis, maintenant, c'est les bonus. Clap de fin bonus. bonus. ...